Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim, à l'antenne pour les rencontres de Jade, j'ai trois invités en studio aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alex, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Renaud, bonjour. Bonjour Jim. Et de Clément, bonjour. Bonjour. Alex, vous êtes responsable d'une organisation et de la gestion de bénévoles d'un collectif dans le cadre d'un festival. On va avoir tout le temps durant cet entretien de vous expliquer lequel ou quand, quoi, comment. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Renaud qui s'occupe du booking des artistes en musique et également de toute une partie technique. C'est bien ça ? Exactement. Très bien. Et Clément, enfin, vous êtes graffeur, artiste et vous vous occupez de toute la partie booking artiste, graffeur, graphisme. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. Vous l'avez bien compris, nous allons parler de musique, nous allons parler d'un festival qui dure deux jours. Nous allons également parler des arts visuels. Ce festival, il est organisé par un collectif, le collectif Dresseurs de Poils Barbe Bleue. Alors ça, ça m'a beaucoup plus qu'il a trouvé ce nom de Dresseurs de Poils. Alex, je crois que c'était toi qui avais dressé de poils, non ? Ah oui, mais je ne sais pas que c'était... Non, mais parce que ça date. Ça date. Je ne sais plus, mais c'est la signature un peu du collectif, oui. En tout cas, ce collectif, il organise pour la sixième édition, alors ça c'est important aussi, ce festival, Château Bleu, ça se déroule au château de Pornic. Alors c'est un petit peu le... c'est le monument le plus photographié en tout cas à Pornic, c'est le lieu, the place to be, presque. Et ce festival, il va donc commencer vendredi, il va durer jusqu'à samedi, ça commence à 17h, ça se termine à 23h30. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y entendre et y voir ? Alors donc, là on est sur la sixième édition, on reste sur les mêmes lignées que les années précédentes, à savoir des DJ sets et live, autour de la musique électronique, et deux parties, deux team graph, enfin une team graph, mais deux toiles de part et d'autre de la scène pour avoir un événement complet, c'est-à-dire autour de la musique et de la peinture. Et du live. Et du live, ça c'est important. Et sans oublier bien sûr toute la partie lumière gérée par Quentin, qui dès 19h les allume et ça fait un effet plutôt sympa. Le lieu ici prête complètement parce qu'un lieu c'est très important dans le cadre d'un festival et ce lieu-là il est un petit peu, en tout cas très particulier. Vous, vous êtes installé dans les douves de ce château, donc il y a le château qui est juste derrière, c'est un décor naturel. Oui, l'idée c'est d'utiliser le mur du château comme support visuel, j'ai envie de dire, et puis pas profiter de cet endroit, l'ouvrir une fois dans l'année pour ce genre d'événement, parce que sinon c'est, je crois, ce journée du patrimoine où il y a quelques visites sinon qui sont possibles. Mais voilà, c'est utiliser le lieu d'une façon différente et l'ouvrir à tous pour un public large, c'est l'idée. Sixième édition donc, de la part d'un collectif, un collectif ça bouge, ça grandit, ça mûrit aussi. Comment est-ce qu'on pourrait raconter l'histoire de ce collectif Alex ? Alors on a la chance d'avoir une belle équipe de bénévoles chaque année. Alors cette année on en a encore plus puisqu'on est 52, donc c'est vraiment une forte mobilisation de gens de Pornic, d'Estivant, des gens qui viennent passer leurs vacances à Pornic et qui prennent rendez-vous une semaine, 15 jours pour se mobiliser sur cet événement-là. Et puis il y a des gens qui veulent justement s'impliquer dans le collectif, enfin dans l'organisation on va dire de l'événement et qui souhaitaient rejoindre, enfin staffer Château Bleu. Donc on a la chance d'avoir un nouveau responsable accueil et prévention. On a une personne qui va être en charge du bar et ça permet de mieux représenter au fait chaque partie de l'événement, enfin de l'organisation on va dire. Donc chacun a un rôle bien dédié et derrière, voilà, manage entre guillemets, c'est mon équipe de bénévoles. Donc ça permet vraiment de structurer les choses. 52 bénévoles, on imagine qu'il y a des réunions en amont, il y a vraiment une préparation parce que là c'est 48 heures, donc ça repose sur deux journées de spectacles et c'est quand même tout un boulot. Oui, en fait on essaie de travailler largement en amont de l'événement, c'est-à-dire qu'à la fin de là, début septembre, on va réfléchir à l'édition prochaine. Et dans la partie opérationnelle, on est vraiment en phase dès janvier pour trouver la ligne directrice au niveau de la direction artistique, donc là ce qu'avait piloté Renault. Et puis après, vraiment se répartir les cartes de manière à structurer les choses pour pouvoir arriver le jour J et ne pas avoir de surprise. Voilà. Clément, cette partie graphe, donc les arts visuels qui sont également invités à collaborer avec la musique, concrètement ça va se dérouler comment ? Alors concrètement ça va être une scène centrale avec un DJ qui va pouvoir jouer devant les spectateurs et de part et d'autre de la scène. Un petit peu en renfoncement cette année, on a décidé de faire des prestations visuelles, donc des prestations artistiques avec des grapheurs, live en direct, puisqu'on a souvent changé les formats. C'était parfois fait pendant l'après-midi où les gens pouvaient se balader, se questionner de qu'est-ce qui se passait. Voilà, c'était un peu les phases de lancement, comme si on faisait une pub en visuel, en réalisation artistique. Et là on a choisi depuis l'année dernière de faire des prestations directement en live pendant que le DJ joue. Donc ça fait en fait un va-et-vient entre la musique et l'art qui est d'autant plus présent ces deux dernières années, puisqu'on fait en fait un partenariat entre le son, le DJ et puis l'artiste, auquel on va d'abord rencontrer l'artiste, enfin le DJ. Donc les artistes vont questionner quel est le nom, quel est l'univers musical, essayer de bien connaître plus finement l'artiste pour essayer de proposer une prestation artistique qui va aller un peu plus dans son sens, dans son image, dans sa philosophie, ou bien écrire son nom, partir sur les différents instruments de musique qu'il a, qui compose son DJ set. Donc on a essayé d'être au plus présent de l'artiste et en même temps de faire un mélange, de faire rencontrer les peintres et aussi les DJ. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans ces deux dernières éditions, c'est qu'on a vraiment essayé de remettre le graffiti et la peinture au centre, au même niveau que le DJ, puisque avant il y avait quand même le DJ set qui prédominait. Et là on a essayé de reniveler un peu ça pour le plaisir des spectateurs, parce que de voir faire une peinture en live à la bombe, c'est pas donné à tout le monde. Et de voir la construction de l'esquisse jusqu'à la réalisation, c'est un côté intéressant pour le public. Et puis à la fin on a des visuels qui en ressortent et puis tous différents, puisqu'on est six graffeurs et une peintre. On a la chance cette année d'accueillir une peintre porniquaise, donc ça aussi c'est bien, puisque nous on vient de régions parisiennes, et donc c'est bien aussi de pouvoir donner la chance aux acteurs locaux. Donc on a une peintre qui vient pas du graffiti, mais dont on va découvrir son travail, qui viendra samedi, qui viendra étoffer un peu le travail des graffeurs. On peut donner son nom ? Oui, elle s'appelle Emma Dolmy, qui est une résidente de Pornic, qui habite là pendant les vacances, mais qui fait ses études à Paris. Ce genre de prestations, de réalisations, ça me fait penser à ces artistes dans l'art visuel, qui réalisent par exemple une pochette d'album, qui sont obligés forcément de s'inspirer de qu'est-ce que contient l'album, de l'univers de l'artiste, ou à l'inverse, de ces musiciens qui vont jouer sur des images. Ça c'est vraiment une collaboration poussée entre les deux arts, celui qu'on entend et celui qu'on voit. C'est ça qu'on espère en tout cas, parfois on y arrive et on approche à y tendre, mais parfois c'est un peu plus dur. Donc c'est à nous aussi, artistes, d'essayer de comprendre l'univers du DJ, parce que le DJ ne va pas forcément oser aller voir les graffeurs et leur dire « moi c'est ça, mon univers c'est ça ». Donc dans un premier temps, c'est nous qui provoquons cette rencontre et qui essayons de se caler au plus près de sa philosophie, de ses directions artistiques. Et à nous après, dans ce travail, d'y intégrer notre propre création, notre propre individualité, puisqu'en fait on est tous différents dans les artistes qui viennent, on a chacun une production différente. Donc ça reste quand même au niveau du graffiti, donc le graffiti c'est le travail de la lettre, c'est vraiment tout ce qui est le fait d'écrire, le writing ce qu'on appelle. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment on va essayer de donner chacun notre technique, notre individualité au service de la réalisation commune. C'est comment le graffeur va s'intégrer dans son équipe pour une réalisation de Château Bleu. Et c'est vraiment ça la dynamique, c'est qu'on oublierait presque même notre identité artistique pour faire la plus belle réalisation pour le collectif Barbe Bleue, qui œuvre déjà depuis six ans. Moi ça fait cinq ans que je participe et c'est depuis cinq ans qu'on a mis le graffiti en place et je suis très content qu'on perdure, puisque c'est vraiment, c'est dans le bon esprit de la fête, de l'entente, de la fête, de faire découvrir un peu ces cultures qui ne sont pas toujours connues du grand public et de le diffuser au plus grand nombre. C'est ça qui est intéressant, c'est pas seulement un public d'initié, on dirait entre 22 ans jusqu'à 35 ans, non non, on accueille des jeunes, des enfants, des familles, et c'est ça qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir distribuer du Barbe Bleue et du plaisir au plus possible. Vous êtes donc des distributeurs de Barbe Bleue. Dans votre dossier de presse, j'ai lu cette année, la fusée du collectif Barbe Bleue atterrira dans les douves pour donner toute sa dimension à la mise en lumière du château médiéval. Et vous invitez les festivaliers à venir déguiser pour participer à ce voyage cosmique. Alors je vois des noms dans le studio. Finalement, c'est une idée qui reste en place. C'est un peu le pitch de départ, effectivement. Et pour avoir été sur d'autres événements, du coup, on s'est dit que les gens n'allaient pas forcément se mobiliser en ce sens. Donc chacun est libre. Comme vous êtes. Voilà, exactement. Chacun est libre de venir. On a parlé d'atterrissage, puisque l'année dernière, on était au niveau du décollage. Donc c'était l'envol de Barbe Bleue. On décollait de la fusée. Et objectif Lune, objectif Mars, objectif l'espace. Donc le décollage, on avait célébré ce moment. Et maintenant, après un an de voyage, on va enfin atterrir et pouvoir approcher Mars pour un événement festif tout en rouge. Renaud, tout en rouge. Donc l'éclairage, non, pas que du rouge, j'imagine. Non, non, Quentin, le responsable des Lumières, va... Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais ça va être multicolore, j'imagine, avec des prédominances rouges, pour rester dans le thème. Mais voilà, ça fait ça. On a nos essais Lumières, généralement, la veille de l'événement. Là, on vient juste de réceptionner tout le matériel. Donc c'est souvent le jeudi soir qu'on fait nos essais et qu'on découvre même. Là aussi, c'est du live, parce qu'on découvre les propositions que va faire Quentin. Et c'est vrai qu'on agrège, au fait, le graphe, on ne sait pas du tout ce qui va être produit. La musique, on connaît certains artistes, mais on ne sait pas forcément sur quel territoire ils vont aller pour Château Bleu. Et les Lumières, c'est pareil. Donc c'est vraiment, on agrège justement du live de toutes parts. C'est vraiment une impro contrôlée. Une fois que le dispositif est mis en place et que tous les rouages ont été mis ensemble, et bien là, on peut lancer l'impro. Et c'est parce que justement, tout ce qui a été fait en amont au niveau organisation, c'est vraiment béton, c'est vraiment millimétré avec des personnels qui s'occupent de chacun. Et donc c'est grâce à tout ça que pourra se permettre l'impro finale. et qu'on attend tous, en fait. Et nous-mêmes, en tant qu'acteurs, en fait, on découvre ça. Et nous-mêmes, nos poils sérissent, quoi. Renaud, avant d'arriver à ces deux jours de festival, il a bien fallu les trouver, les solliciter, ces artistes, en tout cas dans le domaine qui est le vôtre, la musique, ça consiste en quoi ? On va écouter, on va rencontrer, on va sélectionner ensuite ? Oui, bien sûr. Déjà, moi, je sais dans quelle intention aller musicale, dans quel style électronique, parce que bon, après, c'est tellement varié. On a un peu notre signature dans le festival. Et moi, je reprenais ça cette année. Après plusieurs années, c'était un autre bénévole qui s'en occupait. Et donc, j'ai découvert ça. Moi, j'ai une culture musicale, bien sûr. Je suis moi-même DJ. Donc, c'était plus simple pour moi. Et puis après, c'était des écoutes, des écoutes, des écoutes, de la découverte. Et puis après, contacter les artistes, une fois que la sélection est faite, pour avoir, je dirais, une programmation assez uniforme. C'est l'idée aussi. Et alors, cette année, quand même, petit point, on va avoir, je peux citer déjà les artistes. On commence le vendredi par Karim. Karim qui est membre de l'association, en tant que DJ. Donc, ça ne sera pas son premier set. Ensuite, on a Flora. Flora qui est une artiste nantaise, qui se produit, je pense, pas mal dans la région. Ensuite, on va voir Charlips. Charlips qui est une artiste de Paris, qui est un peu dans la mouvance de Phasme aussi, Phasme, artiste nantais, qui va finir. et qui va finir en live. Voilà. Phasme, c'est notre tête d'affiche du festival, le vendredi soir. Et ça commence d'ailleurs à 22h. Très bien. Et puis, on finit quand même pour le samedi, puisqu'on va retrouver, je voulais en dire, Armando 360. Et c'est là où j'ai voulu un peu changer. On tenait à la voir, cet artiste. Et il fait du live. Et alors, ce n'est pas forcément ce que je voulais mettre pour finir. Et c'est plutôt de l'expérimental. Je définirais ça. Enfin, c'est de la techno. Mais un peu plus expérimental. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en premier. Donc, il commence à 17h. Et après, on va partir sur des soirées. Une soirée un peu plus... Enfin, un thème musical un peu plus classique à Château-Bleu. Voilà. Vendredi et samedi, donc, de 17h à 23h30. Alex, comment est-ce qu'on fait si on désire y aller, assister à ce festival ? Alors, donc, les billets sont disponibles sur billets web. Donc, là, vous pouvez prendre vos places aujourd'hui, demain. Vendredi, la billetterie va être close, je crois, au milieu d'après. Le midi, un truc comme ça. Donc, il faut plutôt prendre... On est rapidement sold out, en fait. Donc, il faut prendre ses places au milieu en billetterie. Et après, il peut y avoir des désistements. Donc, on peut prendre les places sur place. Il y aura beaucoup moins de places disponibles. On a parlé d'un lieu. On a parlé d'art visuel, d'art musical également. Un lieu, c'est aussi son propriétaire, Robert de Vogueuay, qu'on salue au passage et qu'on connaît bien ici. Toujours ouvert à ce genre d'événement pour partager son lieu avec le public. On a beaucoup de chance, oui. C'est vrai que chaque année, ils nous donnent les clés du château. Et on a quand même notre drapeau qui flotte en haut de la tour. Et c'est toujours... Ça, c'est pareil. Ça drape bien les poils. Donc, c'est un vrai partenaire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour ces... Juste avant que... Cette émission est enregistrée, mais on est vraiment tout prêt. Vous vous sentez comment ? Tout est prêt ? Bah, excité. C'est parce que le projet, ça fait un moment qu'on est dessus. Et bah voilà. Déjà, le fait d'arriver à Pornic, de faire le montage, on sait que ça arrive. Puis Baline, il reste deux jours. Tout sera prêt pour accueillir le public. Et je pense qu'on est tous à bloc. Et très heureux. On a hâte de découvrir nous-mêmes. En tout cas, ça se voit. Et ça s'entend. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Donc, Château Bleu, ça commence au vendredi et jusqu'à samedi. Ça dure donc, pardon, ces deux journées. Ça commence à 17h. Ça se termine à 23h30. On vous souhaite, vous trois, un très bon festival. Je recevais aujourd'hui Alex, Renaud et Clément. Merci à vous. Merci. Au revoir. Jad Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h. Sous-titrage ST' 501